Lila Merabé. Monsieur le Président, chers collègues, quelques éléments peut-être complémentaires pour éclairer l'ensemble de l'Assemblée concernant l'innovation. Peut-être de démarrer avec un proverbe qui est que celui qui veut aller vite va seul et que celui qui veut aller loin va avec les autres. Évidemment que les CRT, les agences d'innovation, dont je rappelle que deux d'entre elles sont des mix d'agences d'innovation, de développement économique et d'attractivité, que les incubateurs et toute autre structure sont dans le temps où nous souhaitons qu'elles puissent se retrouver, envisager des stratégies communes, envisager un projet d'avenir. Il n'est pas question que notre collectivité, en parallèle du SRDE2I, qui marque des grandes orientations, qui sera la signature, l'ambition du Grand Est, vienne imposer par le haut une démarche de fusion d'extension. J'ai bien entendu que mon collègue socialiste tenait ce matin à être le porte-parole du député Ledeo. Je l'invite néanmoins à considérer, en tant que conseiller régional, de réfléchir d'abord aux besoins fondamentaux, premiers, stratégiques de notre territoire et de notre collectivité. Évidemment que, quel que soit le projet, quelle que soit la structure, si sa pertinence est là, si l'ensemble des territoires le souhaitent, nous pourrons l'étendre. Il s'agit simplement de faire les choses pas à pas, de ne pas brusquer les acteurs. Il s'agit bien, et quelles que soient les cartes de visite que l'on peut déployer sur le territoire, d'amener de la conviction. Il est bien évident également que la collectivité régionale souhaitera demain s'inscrire dans la légalité des actions, dans la légalité de l'accompagnement financier. Je pense que nous avons aujourd'hui quelques questionnements, quelques flottements que je souhaite voir éclairés avant d'imaginer le moindre élargissement de la moindre structure. Donc aujourd'hui que le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation a été acté, je vous en remercie, nous allons pouvoir effectivement réfléchir à la modalité à travers laquelle les présidents, qui sont souvent des chefs d'entreprise de ces agences d'innovation, développement économique et d'attractivité, comment les présidents qui sont de grands scientifiques de ces CRT vont vouloir se rapprocher, et pas seulement de tordre le bras à des dynamiques qui aujourd'hui auront besoin d'être beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Enfin aussi de dire que ceci s'inscrit dans la parfaite transversalité, vous le notiez entre la recherche, et François Werner nous en parlera tout à l'heure, l'innovation et le développement économique. Parce que tout ceci est un continuum. Il nous faut aujourd'hui inscrire des verticalités extrêmement structurées, des verticalités extrêmement audacieuses et ambitieuses en ce sens. Et les outils, plutôt que de réfléchir à savoir comment on va les étendre, il s'agit de savoir comment on va les renforcer, comment est-ce qu'ils peuvent trouver un éco-positif. Et on ne peut pas imaginer sur les territoires qu'une bonne idée n'aurait pas été trouvée précédemment et ailleurs. Donc moi je vous invite effectivement à continuer à engager le travail, je dirais, de co-construction, que nous sommes très heureux d'avoir avec vous très régulièrement, pour voir quel serait le meilleur maillage, la meilleure cartographie. Je vous informe par ailleurs que les pôles de compétitivité ont eux-mêmes engagé une démarche que nous allons accompagner, pour voir quelle sera la meilleure orientation de leur regroupement en interpôle, puisque nous savons que l'État souhaite, d'une manière à peu près précise, se désengager jusqu'à présent. Je vous rappelle que le ministre Macron avait eu quand même une lecture extrêmement violente et extrêmement déséquilibrante pour ces pôles que nous essayons de rattraper. Je vous rappelle que les CRT vont s'inscrire désormais vraiment en phase, en adéquation, en parfaite, j'allais dire, convergence, avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc je ne peux que saluer que cette stratégie de l'innovation puisse inscrire les grandes lignes, et que nous puissions ensemble, dans le cadre de nos commissions, indiquer quels seront les grands dispositifs. Mais néanmoins, deux sont déjà aujourd'hui en phase et rencontrent un très large succès. Je ne reviendrai pas sur le plan Usine du futur, dont on nous dit qu'il existait déjà. Je rappelle qu'il y a néanmoins une nuance entre la modernisation d'un outil de production à travers l'achat de robots plus modernes, avec la mutation 4.0 de nos entreprises. Un plan qui fonctionne très bien. Et par ailleurs, toujours en transversalité avec mes collègues Jean Rottener et Sylvain Wazerman, le programme appelle la manifestation d'intérêt autour de l'économie numérique. Il s'agit désormais de sortir de la démarche de silo, de la démarche conquérante, pour rentrer dans une démarche de transversalité, une démarche de conviction, et une démarche qui va emmener notre territoire de manière extrêmement convaincue, convaincante, dans une ambition qui est celle que notre région Grand Est se doit, face au Luxembourg, face à la Belgique, face au Bas-de-Burtenberg, face à la Sars, face à la Suisse, et face à l'Île-de-France, prendre son destin en main et écrire une nouvelle histoire. Merci.